Un match engagé en tout cas ce soir, encore un chute de belle qualité déviée par l'épaule droit du gardien, la cage a bougé, c'est assis. Allez, on a sorti le gardien du côté de Caen. Donc on se retrouve évidemment. Vous avez dû voir, alors à l'image apparemment, excusez-nous au niveau de la technique, c'est un peu compliqué, on ne savait pas s'il y avait l'image et son, apparemment il y avait l'image. Donc vous allez voir le troisième powerplay pour l'instant, il est en cours, avantage pour les Canets qui sont donc 6 joueurs contre 5. Et voilà, Gilbert arrive à tenter sa chance sûrement. Oh, pénalité, monsieur l'arbitre, là, il a pas vu, il a pas vu, est-ce que ça bénéficiait de 3 powerplay, toujours 0-0, il reste 4 minutes. Oh, encore une fois, un chute qui était très proche du poteau. Attention, powerplay en place, au bûche. Mais shoot ! Non, ils essayent de décaler, Caminé, ils ont pas tort. Il fait l'arrêt. Une petite difficulté au powerplay, 3 powerplay d'affilée pour Caen sur ce premier tire-temps, une belle fin de tire-temps pour Tour, qui a quand même réussi à gagner ses duels sur la balistrade sans faire de faute, à posséder le palais et donc à pousser Caen à la faute. 0-0, après un tire-temps très chahuté, beaucoup de pénalités, beaucoup de powerplay, mais des gardiens qui ont tenu la baraque pour l'instant. C'est bien travaillé, c'est bien joué. Ils se retournent en shootant, surtout ils ont énormément gratté pour réussir à se donner une occasion de shoot ce soir. Lucide, un beau jeu, des belles passes. Regardez, c'est encore lui qui a le palais ici, Lavonaine, il tente sa chance. Ça y est, rebond, un shoot de Lavonaine, on le voyait, il brillait. Gros slap shoot, rebond laissé par Raphaël Garnier. Et les deux attaquants de Caen qui se projettent et qui marquent sur un rebond. Raphaël Garnier, qui n'a pas... Attention ! Oh ! Un nouveau arrêt sur un shoot de Ruzica. Un joli shoot. Belle réaction des Tourangeaux, belle réaction d'orgueil malgré tout. Une rie du troisième... C'est retentant pour ce troisième match à Tours. Troisième confrontation de ce quart de finale. Deux victoires pour Caen. Et ici, Caen mène 1-0. Malgré un acharnement des remparts de Tours instantané. Oh, ça travaille dur ! On est but ! Non, annulé, annulé, annulé. Attention, là, ça travaille de partout. Non, il y est ! Non, 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 annulé. Et il le met du patin, il est dans la zone... Et alors, on a le droit, non ? Temps mort ! Demandé par Tours. Évidemment, allez, Charlie plonge-moi sur ses bancs. Allez, regardez ça ! Le bon Tour qui coûte le coach. Évidemment, une stratégie... Oh là là ! Cacherattre et 43 secondes. Attention, Caen est en demi-finale dans 43 secondes. Sitour ne réussit pas l'exploit. Allez, il faut se battre, là, les gars. Il faut y aller dans le fond. Denis, il faut du soutien. Voilà, voilà. Encore, allez, voilà ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Et Jonathan Joenet qui rentre là ! Yes ! Un petit coup de jugement ! Un tir magistral en pleine lucarne ! Et Lacan n'est pas en macabre ! Pleine lucarne ! Il vient de... On va nous chercher la muraille ! Il y a une fissure en haut à droite ! Il y a eu une fissure en haut à droite sur la muraille sur un... Lancé du poignet élastique ! Jonathan Joenet ! Oui, oui, assisté ! Louis-Philippe Denis ! Ah, eh bien, voilà ! Une chose importante ! Louis-Philippe Denis qui fait une passe capitale sur ce match et cette fin de match. Ou le gauche... Ça serait peut-être un tout petit peu ce que... Mort subit en cours ! Échappé ! Vas-y ! Échappé Pissaric ! Échappé Pissaric ! Pissaric ! Et ça me présente ! Oh, magnifique ! Vas-y, c'est pas fini ! C'est pas fini ! Allez, 14 ! C'est bon ! Qu'est-ce que c'est bon ! Un shoot ! Tchekimov ! Tchekimov ! Tchekimov, dommage ! Ça c'est une belle fin ! Fin de shoot ! C'est bien, c'est bien ! Attention, là, il saute plus le 2 ! Il va donner un... Ah non, Raymond ! Il se rate ! Attention, deux contre un maintenant de l'autre côté ! Ah, deux contre un ! Allez, il faut revenir ! Attention, deux contre un décisif ! Et c'est le but ! Fini ! C'est les vacances ! Caen est en demi-finale sur une erreur de passe en retrait du défenseur Bourque qui s'est invité à l'attaque. Il a fait une mauvaise passe centrale sans regarder. Il a fait la passe, il a regardé après. C'était les Canets qui étaient très bien placés. Récupération, deux contre un. Final, c'était un beau combat jusqu'en prolongation. Et voilà ! Que c'est fini ! Félicitations encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada